Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle on va parler des clés de coffres cryptées. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé à quoi ces clés pouvaient bien servir, et bien je vais vous en donner la réponse, son utilité et comment les obtenir. Alors à quoi servent ces clés de coffres cryptées ? Elles vous servent tout simplement à ouvrir le gros coffre de récompense finale de la vague 7 du nouveau protocole d'intensification. Donc ce nouveau mode qu'on peut trouver en patrouille en exploration sur Mars qui vous permettra à chaque fois que vous terrasserez le boss final de la vague 7 d'obtenir des loots exclusifs du nouveau DLC tels que des armes et des armures de Rasputin. Alors maintenant comment obtenir ces clés ? Et bien vous allez voir c'est assez simple, il va falloir dans un premier temps avoir complété totalement la campagne de ce nouveau DLC, ce qui est normal, et vous pourrez ensuite espérer looter différents fragments de clés. Il va falloir donc en récupérer plusieurs jusqu'au nombre de 7 afin de reconstituer une seule et unique clé qui sera de qualité rare. Alors afin d'obtenir ces 7 fragments de clés pas de secret, il va falloir farmer le DLC. Vous pouvez en obtenir au cours des assauts épiques, des aventures épiques, des nuits noires ou encore des raids et entre deux raids. Lorsque vous aurez totalisé 7 fragments de clés, vous allez pouvoir les convertir en retournant voir Anna Bray qui en échange va vous confier une clé de coffre cryptée de qualité rare. Mais ce n'est pas tout, il va vous falloir du coup convertir cette clé en qualité légendaire. Et pour ce faire, et pour pouvoir profiter pleinement de son utilité, il va falloir aller directement en protocole d'intensification. Vous allez donc devoir valider en ayant cette clé dans votre inventaire, 6 niveaux de protocole d'intensification. Alors ça peut être soit 6 fois le premier niveau, soit vous avez une équipe et vous êtes très très chaud et vous validez 6 niveaux d'un coup. Vous pouvez également faire 2 fois 3 niveaux, etc, etc, vous aurez compris. Bref, l'important étant de cumuler 6 niveaux validés au total. Une fois que ceci sera effectué, la clé va automatiquement être convertie en clé de coffre décryptée légendaire et vous allez pouvoir profiter pleinement de son utilisation. Alors comment faire ? Et bien tout simplement, il va falloir relancer un mode protocole intensification et le terminer complètement cette fois-ci. Il va donc falloir atteindre le niveau 7 et le terminer en terrassant le boss de la semaine en question. Alors cette semaine, le boss est un très gros ogre qui possède un bouclier que vous ne pourrez enlever que lorsque vous éliminez tous les petits mobs qui se trouvent autour de lui. Ceci bien sûr dans un temps imparti, sinon ça ne serait pas drôle. Donc si vous avez réussi à valider et atteindre cette étape, déjà dans un premier temps, félicitations à vous et il ne vous restera plus qu'à ouvrir le gros coffre que l'ogre va vous laisser en disparaissant. A savoir que ce coffre peut contenir des armes et des armures exclusives de Rasputin mais ce n'est pas une évidence puisqu'encore une fois le loot est aléatoire. A savoir, petite précision très importante au passage, c'est que vous avez tout de même la garantie de looter au moins une pièce d'armure à chaque fois que vous terminez le niveau 7 du mode protocole, sinon ce ne serait pas juste, il faut l'avouer. Par contre ce sont les armes qui elles entrent en rotation. Par exemple, cette semaine vous avez le pompe de Rasputin et a priori à partir de ce soir ce serait le sniper de Rasputin. Info à confirmer en tout cas. Voilà, les armes vont changer chaque semaine et vous pourrez à chaque fois looter tout de même une pièce d'armure à chaque fois que vous allez terminer ce mode protocole. Pour tous ceux qui galèrent un petit peu sur le mode protocole intensification et c'est tout à fait normal puisque le boss du niveau 7 par exemple est au niveau 400 de lumière, sachant que vos personnages ne peuvent actuellement monter que jusqu'au niveau 385 et rares sont ceux qui ont d'ores et déjà atteint ne serait-ce que le niveau 370, il faut l'avouer. Donc si vous galérez un petit peu à atteindre ce niveau 7 du protocole intensification, nous avons diffusé sur notre chaîne deux gameplays de la 7e vague qui vous permettent de voir un petit peu les techniques et les stratégies que nous avons utilisées pour pouvoir y parvenir. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à l'espace commentaire comme toujours est fait pour ça et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres tutos sur Destiny. Prenez soin de vous, ciao tout le monde !